On nous a saisi la maison pour 354 euros de retard de prêt et un retard de prêt qu'on n'a même pas pu payer nous-mêmes puisqu'il nous avait bloqué les comptes et donc on ne pouvait pas procéder aux virements. Donc il y a vraiment une intention malicieuse là-dedans. C'est ce qu'on essaye de faire condamner. C'est difficile, c'est long, ça coûte cher. On a un dans le Lot-et-Garonne, dans un garage pourri, sans eau, sans électricité parce qu'en fait, on a rebondi avec nos seuls moyens, c'est-à-dire rien. On les aurait potentiellement parce que la maison vaut bien plus que ce que nous demande la banque mais on ne peut pas la vendre parce qu'elle est en procédure de saisie donc ce capital, il est bloqué, il ne nous permet pas de rebondir. Il nous fait aujourd'hui vivre sans compte bancaire, sans caisse d'allocations familiales, sans sécurité sociale, on se débrouille en fait, on se débrouille et ça nous va bien. Ça nous va bien parce qu'au moment, on est redevable à personne et surtout, on ne risque plus de subir ce qu'on a subi en 2016, c'est-à-dire d'être dépendant d'un banquier qui peut décider du jour au lendemain de droit de vie et de mort sur ces sujets. Donc il a décidé d'appuyer sur le bouton rouge et il nous a scratché complètement les comptes du jour au lendemain, sans préavis, suite à ça, impossibilité de payer le prêt, du coût d'échéance du terme du prêt immobilier, puis on est parti dans la procédure de saisie immobilière, on a dû quitter la maison parce que les avocats nous ont expliqué que de toute façon, c'était plié et ça fait trois ans qu'on est au tribunal, ça fait trois ans qu'on essaye de se défendre, à la fois sur la saisie, mais en même temps, on a aussi attaqué la banque en responsabilité. Au tribunal de grande instance de Bordeaux, c'est en cours, on attend la décision du juge, la banque a des difficultés à se défendre parce qu'on met beaucoup de choses en avant, des manquements aux règles en vigueur sur la manière dont ça aurait dû se passer, mais il faut le faire, il faut le faire parce que si tout le monde le faisait, peut-être qu'il y aurait des condamnations qui feraient jurisprudence, on est quand même heureux, mais il y a des gens qui ne sont pas dans notre cas de figure et qui finissent par divorcer, se suicider et autres, il faut qu'ils arrêtent. Il faut qu'ils arrêtent ça et surtout, il faut qu'on nous rende justice. Donc s'ils entendent, passez-moi un coup de téléphone qu'on discute parce qu'à mon avis, il y a un terrain d'entente à trouver, je pense.